C'est deux guérisons qui aussi rejoignent le message de ce soir. Je voudrais ouvrir avec vous la Bible dans le Nouveau Testament, dans la version Parole vivante, dans l'Évangile de Jean, chapitre 9, au verset 1er. « Comme il s'en va, Jésus aperçoit sur son chemin un homme né aveugle. Les disciples lui demandent à ce sujet, « Dis-nous, Maître, à qui la faute si cet homme est né aveugle ? Est-ce à cause de son propre péché ou de celui de ses parents ? » Jésus répond, « Cela n'a aucun rapport avec le péché, ni avec le sien, ni avec celui de ses parents. C'est uniquement pour qu'en lui tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Il nous faut accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé. Tant qu'il fait jour, la nuit s'approche, plus personne ne pourra travailler. Aussi longtemps que je suis encore dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, Jésus crache par terre et avec sa saline, il fait un peu de boue qu'il applique sur les yeux de l'aveugle. Puis il lui dit, « Va maintenant te laver au réservoir de Siloé. » Le mot Siloé veut dire « Envoyé de Dieu ». L'aveugle va se laver et à son retour, il voit clair. Les gens du voisinage, de ceux qui avaient l'habitude de le voir mendier auparavant, se mettent à dire, « N'est-ce pas là celui qui était toujours assis là en train de mendier ? » Les uns affirment, « C'est bien lui. D'autres le nient. Ce n'est pas possible. C'est quelqu'un qui lui ressemble. » Lui pourtant déclare, « Mais si c'est bien moi, alors on le questionne. Comment se fait-il que tes yeux soient ouverts ? De quelle manière cela s'est-il passé ? » Il répond, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait un peu de boue et en a frotté mes yeux. Puis il m'a dit, « Vas-y, Noé, lave-toi. » Je suis allé, je me suis lavé et d'un coup, j'y voyais clair. Et lui, demande-t-il, « Où est-ce qu'il est ? » Je n'en sais rien, répondit-il. En plus, puissons-nous encore prier un instant, s'il vous plaît, afin que la parole de Dieu puisse toucher les cœurs. Merci, Père, car nous croyons que ce temps où ta parole est annoncée, ces quantiques, ce témoignage, ton esprit est à l'heure. Ce soir, en audio, en visio, parmi nos amis, les personnes nouvelles, les frères, les sœurs, non seulement dans ce lieu-là, en Saint-Instant, mais partout, où tous ceux qui ont besoin de toi, Seigneur, tu es là, capable de toucher leur cœur. Nous nous attendons à toi. Que nos cœurs soient entièrement tournés vers toi, suscite la foi, l'obéissance, et accomplis la guérison, le miracle, le salut, dans le bon nom de Jésus. Amen. Voilà un texte qui peut paraître surprenant, bien sûr, pour vous qui découvrez l'Évangile. C'est vrai que ce que Jésus va faire est inattendu. Mais derrière, il y a un enseignement extraordinaire. Nous avons chanté ce déchant qui dit que Jésus est la lumière du monde, et c'est réellement ce que la Bible dit et déclare. Jésus lui-même dira, je suis la lumière du monde. C'est le premier point que je voudrais développer avec vous. Jésus, la lumière du monde. Jésus, quand il vient sur terre, et particulièrement dans l'Évangile de Jean, il va se déclarer, se caractériser en « cette je suis ». Cette fois, il dira « je suis ». Là, il est parlé de la lumière du monde. Cette lumière qui brille dans le monde et dans le monde, on a besoin, c'est Jésus. Et encore aujourd'hui, Jésus est réellement cette lumière qui est venue dans le monde et qui éclaire le monde dans l'obscurité. Effectivement, pour nous, quand il s'agit de lumière, il n'y a peut-être pas le même sens dans lequel Jésus lui emploie en s'entend quand il vient parmi les Juifs. Il ne faut pas oublier que c'est une population qui n'a pas encore l'électricité et qui, dans la source de lumière, est indispensable pour la vie, pour se déplacer à l'extérieur, pour éclairer la maison. Et à l'époque, c'était plutôt des lampes à huile, plutôt que des ampoules que nous connaissons aujourd'hui. Donc, la notion de lumière est importante pour les Juifs de l'époque. Et donc, pour eux, comprendre que Jésus est celui qui éclaire dans l'obscurité est beaucoup plus parlante que peut-être pour nous aujourd'hui. Néanmoins, Jésus demeure cette lumière qui vient dans l'obscurité. Et notre monde est environné de ténèbres, est obscur. Et cette lumière qui est Jésus vient éclairer que son nom va bénir. C'est vrai que la lumière prend tout son éclat, brille de la plus forte manière quand elle est placée dans l'obscurité. Si vous prenez une bougie et que vous sortez l'été en plein midi, cette bougie ne vous sert à rien parce que la lumière du soleil suffit. Néanmoins, si vous sortez en plein midi, à partir de 18 heures, cette bougie, elle, la sera utile. Et vous savez que donc, sans lumière, vous ne pouvez vous déplacer. C'est ce que Jésus voulait enseigner à ses contemporains. Et ce qu'il nous dit ce soir, en gros, c'est vraiment que dans cette obscurité qui peut nous environner, Jésus est capable de nous éclairer. Dans le prophète Esaïe, donc six siècles avant la venue de Jésus, le prophète dira au chapitre 42, verset 6, en parlant de Jésus, qu'il est la lumière des nations pour ouvrir les yeux des aveugles. Et cette prophétie qui avait été annoncée par le prophète Esaïe, s'est accomplie littéralement par la personne de Jésus. Jésus, demain, pour nous, aujourd'hui, celui qui éclaire, celui qui guide, celui qui dirige, celui qui fait du bien, celui qui sauve, celui qui libère. Et mon ami, si tu te sens comme emprisonné dans les ténèbres, si ta vie est obscure, si tu désires connaître la direction à prendre, alors nous t'invitons à venir vers Jésus-Christ. Il est celui qui éclaire ceux qui sont dans les ténèbres, ceux qui sont dans l'obscurité, qui sont dans le soi béni. Alors, Timothée, chapitre 6, verset 16, nous dit ceci. Paul dira de Jésus, lui seul est immortel. Sa demeure est bâtie au sein de la lumière inaccessible à tous. Nul parmi les humains ne la vit de ses yeux. Aucun ne peut le voir. Effectivement, quand on considère Dieu, a priori, il est inatteignable, inaccessible, parce que lui habite dans une demeure invisible, inaccessible, parce que sa personne est trop sainte. Il est tellement grand, tellement puissant, que nul ne peut entrer dans sa présence. Voilà pourquoi il a envoyé la part de lui-même, lui-même Jésus-Christ, pour que cette lumière inaccessible soit enfin accessible à tous. Mon ami, si tu crois que tu ne mérites pas Dieu, tu fais bien de penser cela. Mais Dieu vient vers toi, parce qu'il se rend accessible, il se rend compréhensible aussi à ce que tu traverses. Et son désir, c'est que lui et toi, toi et lui, ne puissiez n'en faire qu'un. Alléluia. Et c'est là où les choses de Dieu me dépassent, l'Évangile me dépasse, parce que je réalise que ce Dieu saint, ce Dieu créateur, ce Dieu qui est tellement pur, tellement parfait, s'est rendu accessible, est venu vers moi en la personne de Jésus-Christ. Et pourtant, moi, ma personne, quand je la regarde, je ne vois que de l'obscurité, les ténèbres, mon péché, me poussent à faire le mal, à mentir, à voler, à dérober, à cacher la vérité, à écraser, à dire du mal. Et pourtant, Jésus, lui, la lumière du monde, vient m'éclairer. Moi, mon être faible, pécheur. Alors qu'attend Jésus de nous ? Il attend simplement que nous réalisons que nous avons besoin de lui, que notre cœur est obscur, que notre cœur est dans le ténèbre, à cause de cette nature qui est en nous, le mal, le péché qui nous pousse et qui nous sépare, qui nous pousse à faire ce qui est mauvais. Voilà pourquoi la lumière s'est rendue acceptable par la personne de Jésus et veut briller autour de nous, mais aussi en nous. Car la Bible dit que Jésus a décidé de venir habiter dans notre cœur. Ce qui nous rend agréable à Dieu dans cette obscurité, ces ténèbres, c'est quand nous réalisons que nous sommes dans les ténèbres, que nous sommes liés au mal et au péché, mais que notre désir, c'est ne pas rester dans les ténèbres, mais c'est d'être éclairé et conduit par cette lumière. Christ est la lumière. Cette lumière était dès le commencement, elle brilla pour éclairer le monde vide et informe. Cette lumière était dès le commencement et cette lumière a suivi les hommes et cette lumière s'est incorporée dans la personne de Jésus-Christ. Elle s'est matérialisée, elle s'est révélée aux hommes, elle s'est révélée dans l'obscurité, elle s'est révélée dans les ténèbres pour montrer ainsi ce Père inaccessible, ce Dieu inatteignal par nos propres forces et par notre propre justice. Et à cause de notre péché, nous sommes séparés de ce Père Saint, ce Dieu glorieux. Voilà pourquoi la lumière, Jésus-Christ, vient vers nous et elle est pour nous que son nom soit béni. Et cette lumière a brillé de tout son éclat quand Jésus est monté sur le mont Golgotha en portant toute la souffrance physique, morale et spirituelle de l'humanité. et il a porté le péché, notre péché, mon péché sur le bois de la croix. Et c'est là où la lumière de Dieu a éclairé l'humanité en disant qu'il nous aimait tant, qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher, Jésus-Christ, la lumière du monde. Et cette lumière a passé trois jours dans le séjour des morts, dans les ténèbres les plus obscurs. Mais ce qui est formidable, c'est que cette lumière a triomphé de la mort. La mort n'a pu retenir la lumière de Dieu et la lumière a gagné le combat, a triomphé des ténèbres, a triomphé du péché, a triomphé de Satan et du diable. Alors mon ami, nul ni personne ne peut te retenir pour que tu t'approches de cette lumière extraordinaire, la lumière du monde. Quand Jésus vient dans un cœur pécheur, dans un cœur obscur, dans un cœur de ténèbres, il fait éclater sa gloire, il nous libère, il te libère mon ami de ton péché. Il te libère de cette nature qui te pousse à faire le mal, qui te pousse à mentir, à être grossier, qui te pousse, qui te pousse à aller vers ce qui te détruit. Parce que lui, cette lumière, il est tout puissant que son nom soit béni. Merci Seigneur d'être monté sur le bois afin d'éclairer l'humanité et de nous dire encore aujourd'hui que tu viens habiter en nous, tu fais de nous ainsi tes enfants. La Bible dit ceci, car vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit ni aux ténèbres. Voilà notre destinée en Jésus-Christ. C'est que si nous sommes dans l'obscurité, dans les ténèbres, Dieu nous en libère afin que nous devenions fils de la lumière, fils du jour. Entends-tu, mon ami, ce soir, tu peux devenir fils de la lumière, fils du jour. Dans la mesure où tu acceptes Christ comme ton sauveur, comme ton Seigneur et que tu lui demandes sincèrement pardon et que tu reconnaisses que sans lui, tu es perdu, alors il fait de toi lumière. Tu n'appartiens plus à la nuit, tu n'appartiens plus aux ténèbres, mais tu appartiens à la lumière du monde et tu es appelé à marcher, non plus dans les ténèbres, non plus dans cette vie qui était conduite par le péché, mais dans une vie sainte, pure, cette vie conduite par la lumière de la vie. Et le miracle dans tout ça, c'est que Jésus lui-même dira que vous devenez, vous, mes disciples, lumière du monde. Voilà le projet que Dieu a formé pour toi, que tu ne restes plus dans l'obscurité, que tu ne restes plus loin de Dieu, mais que tu viens à Jésus et que tu acceptes la lumière entrée dans ton cœur et qu'à ton tour, tu puisses toi aussi être la lumière du monde, c'est-à-dire éclairer autour de toi, répandre cette bonne nouvelle, parler de témoigner de Jésus autour de toi et annoncer la venue de Jésus-Christ. Que Dieu nous aide et que Dieu vous aide, bien-aimés, à être conduits ainsi par la lumière pour ne plus être dans l'obscurité. Donc, Jésus dira dans un premier temps qu'il est la lumière du monde. Dans un deuxième temps, Jésus va venir vers ce malvoyant né comme cela, avec cette cécité. Et vraiment, quand je regarde, je considère la vie de Jésus, mais je me dis, mais quel amour, quelle patience, quelle miséricorde, mais aussi parfois, quelle surprise, c'était supplenant de la part de Jésus ? Vous avez lu avec moi ce qu'il a fait. Il prend cet homme, il le met à part, il va cracher par terre et avec cette salée, il va faire de la boue et avec cette boue, il va l'appliquer sur les yeux de l'aveugle. Là, c'est vrai que cette façon de faire peut poser des questions. mais vous voyez, tout au long de la vie de Jésus, les hommes ne pouvaient contester ce qu'il faisait, même quand les pharisiens ou les chefs religieux voulaient tendre un piège à Jésus. Chaque fois, Jésus arrivait à expliquer de manière extraordinaire pourquoi il agissait de la sorte et pourquoi il le faisait comme l'esprit aussi, le poussait à le faire. Donc, dans cette façon-là, Jésus a choisi ainsi de faire quelque chose d'inattendu. Je voulais vous dire que ne mettez pas Dieu dans une boîte, ne mettez pas Dieu pour qu'il agisse comme ça, il faut qu'il fasse comme ça. Non, laissez Dieu faire car ce qu'il fait est parfait. Cet homme s'est laissé faire et il a bien fait. D'ailleurs, à ce sujet, les disciples ont posé la question à Jésus, mais pourquoi cet homme est né aveugle ? Est-ce que parce qu'il a péché ou parce que ce n'est pas un péché ? Il y avait comme pour eux dans leur esprit comme une malédiction sur cet homme qui est né aveugle comme une injustice. Et Jésus va leur dire mais ce n'est pas parce qu'il a péché ou c'est pas un péché, mais c'est pour que les ordres de Dieu se glorifient en lui. Dieu va en quelque sorte rappeler que ce handicap n'était pas quelque chose d'injuste, mais c'était pour que Dieu se glorifie. Et voyez-vous, chers amis, il n'y a aucune situation qui soit trop dure pour le Seigneur. Mais en tout cas, ce qu'il te demande, c'est de lui faire confiance. Là où tu es, dans ta situation, l'épreuve que tu traverses, la souffrance que tu vis, la maladie, quelle que soit la difficulté qui est en toi, que tu es là à subir, eh bien, laisse le Seigneur agir comme il le veut. Laisse Dieu faire comme il le veut afin qu'au travers de ton épreuve, de ta difficulté, Dieu en soit glorifié. J'en reviens à cet acte inattendu, mais je dis, quel ? Seigneur, pourquoi tu as fait ça ? Tu aurais pu juste, comme tu l'as fait tant de fois, poser ta main sur cet homme et le guérir ? Non, tu as choisi quelque chose d'inattendu. Et quand on regarde les évangiles, ce n'est pas la première fois que Jésus va utiliser sa salive. Vous pouvez le trouver dans l'évangile de Marc, chapitre 7, chapitre 8, où Jésus va employer sa salive, à la fois pour toucher la langue d'un sourd muet, il va lui dire, « Hé, Fatah, ouvre-toi ! » Et cet homme a pu parler et entendre. L'une deuxième fois, c'était d'un aveugle créé de Bethsaïda, où Jésus va appliquer sa salive sous ses yeux et il va prier pour cet homme et cet homme va voir de manière progressive ainsi par la grâce de Dieu. Donc, finalement, ce n'était pas la première fois que Jésus utilisait sa salive. Je réfléchissais, mais pourtant, le fait de cracher, ça a quand même une connotation négative dans les récits bibliques. Et notamment, par exemple, lorsque Jésus va aller sur la croix ou quand il va être condamné, ils ont craché sur Jésus. Donc, c'était un acte humiliant et dénigrant pour la personne laquelle on crachait sur lui. Et en réfléchissant, encore, et en recherchant, j'ai vu, d'un point de vue thérapeutique, qu'il y a une étude récente qui a été faite et des chercheurs ont trouvé dans la salive une substance cicatrisante grâce à une protéine naturelle. et ils expliquent cela dans le fait que les animaux eux-mêmes se lèchent quand ils sont blessés. Alors finalement, je dis, mais qu'est-ce que tu as voulu dire là ? Pour ma part, dans tout ça, en fait, il faut simplement voir que Jésus a décidé par ce moyen-là d'avoir un contact intime avec cet homme comme il veut le faire pour toi. Quoi de plus dans le corps que la salive ? Et en quelque sorte, Jésus partage de ce qu'il est avec cet homme. C'est-à-dire, il y a la boue appliquée sur les yeux, mais Jésus dit rappeler à cet homme, va au réservoir de silhouettes de laver. Jésus vraiment partage son intimité, partage son corps, ce qu'il est avec cet homme. Bien-aimé, c'est ce qu'il fait avec nous. Je ne sais pas comment il va agir dans votre situation, si vous êtes malade, souffrant, en tout cas, une chose est sûre. Dieu connaît votre souffrance, Dieu n'est pas insensible et Dieu est capable d'agir. Dieu est capable d'agir d'une manière ou d'une autre, parfois même d'une manière supplenante. Je ne peux pas cloisonner Dieu dans ce qu'il doit faire. Je n'ai pas à dire à Dieu comment il doit agir, simplement de lui faire confiance. Et ce qu'il a partagé avec cet homme, son intimité, sa salive, c'est-à-dire son corps lui-même, ce qu'il est, il le fait de même avec nous. Jésus s'offre à nous, se partage à nous afin d'être unis avec nous. Alors, mon ami, je t'inviterai simplement à faire comme cet homme une totale confiance. Jésus va dire à cet homme, va au réservoir de Siloué, c'est-à-dire envoyé de Dieu. Et quand j'ai fait quelques recherches sur le réservoir de Siloué, c'était simplement un lieu qui était approvisionné par une source qui s'appelle Guillon. Et cette source était acheminée, l'autre de cette source était acheminée tout le long des murailles de Jérusalem dans un lac de Dieu qui avait été creusé à même la pierre, une lente de 400 mètres dans la roche. Et d'appeler certains spécialistes, il serait, cet acte d'un, un des plus grands ouvrages de génie civil des temps bibliques anciens. Donc, des hommes ont vraiment une intelligence par la grâce de Dieu pour acheminer cette eau-là afin qu'elle puisse approvisionner ce réservoir appelé Siloué. Et c'est là où Jésus va lui dire va te laver les yeux. Il y a vraiment toute une notion spirituelle forte parce que quand Dieu agit, il fait de manière extraordinaire. Quand Dieu bénit, il fait de manière extraordinaire. Quand Dieu parle, c'est parfait. On ne peut rien redire. Il n'y a rien à rajouter. Ce dont nous avons besoin, c'est de Jésus-Christ, lui-même, sa personne, son corps, sa vie. Et c'est ce que Dieu veut partager avec toi, mon ami. Dieu veut plus que simplement partager de la boue sur ton corps, mais c'est toute sa personne, tout son air, toute sa parole, afin que tu sois béni. Je ne peux pas dire que tu vas être guéri absolument, mais en revanche, ce que je peux dire, c'est que Dieu vraiment tente à prier. Et je t'invite maintenant à prier, Jésus. Mais le Seigneur, agis dans mon cœur, viens enlever toute l'obscurité, éclaire ma vie. Mais aussi, si je souffre, si je suis malade, vous pouvez vous attendre à la guérison de Dieu. Et dans pas longtemps, nous allons prier avec vous. L'Église prie pour cela. Mes frères et sœurs, prient avec vous. Et on croit que le Saint-Esprit agit comme il a agi au temps de Jésus. Oui, le Seigneur, dans ce que je vois aussi dans cette action d'appliquer la boue sur les yeux de cet homme, on voit un soin dans lequel Jésus prend plaisir. Il soigne les gens, il soigne ton cœur, il soigne ton corps. Fais-lui confiance. Il n'a pas changé. Alléluia. Et que Dieu fasse qu'il agisse comme il a décidé, voire d'une manière surprenante, inattendue. Un dernier point que je voulais partager avec vous, il est celui-ci, c'est que cet homme-là, quand Jésus a appliqué cette boue, j'essaie de m'imaginer à la place de cet homme, entendant Jésus cracher par terre, faire de la boue et sentir cette boue sur ses yeux. Il a décidé, mais qu'est-ce que cet homme fait? Mais il a fait confiance. Il n'est pas resté dans des raisonnements qui l'auraient empêché de reçoivre la bénédiction. Il a fait confiance et il a obéi. Mon ami obéit à Jésus. Quand Jésus lui a dit, va au réservoir de Siloé, il est allé et il a obéi. L'obéissance à Christ est une source de grande bénédiction. L'obéissance à Jésus et à sa parole, à ses directives, à ses ordonnances, à sa loi, à sa volonté est toujours une grande source de bénédiction. Pourquoi? Parce que la parole de Jésus est digne de confiance. La parole de Jésus-Christ est source de vie. Et Dieu attend de nous l'obéissance plus que les sacrifices. Dieu attend de nous ce cœur qui lui fait entièrement confiance, dévoué et qui n'est pas là à être dans un débat, une polémique, mais qui dit qu'il accepte simplement ce que Jésus est et ce que Jésus fait. Donc, l'obéissance, mon ami, est l'expression de ton amour pour Jésus et de ta confiance en lui. L'obéissance est l'expression d'une confiance totale et absolue et entière dans la personne de Jésus. Et tu as tout à gagner en faisant confiance à Jésus et en lui disant Seigneur, je suis prêt à t'obéir. Dis-moi ce que je dois faire et je le ferai. C'est ce que cet homme a fait. Il est allé au réservoir de Siloué et en revenant, ses yeux s'ouvris, il vit clair. Il reçut la grâce et la bénédiction de Dieu. Même si les gens autour de lui disaient mais est-ce que c'est vraiment lui? Mais non, ce n'est pas lui, il le ressemble. Cet homme savait que c'était bien lui qui était aveugle et qui a fait confiance à Jésus et que Jésus l'avait guéri. Oh, que Dieu inscrive en vous cette conviction inéproblable que Jésus est votre sauveur, que c'est lui qui agit en vous et qu'on le doute viendrait, quand des personnes même viendraient et vous dire mais est-ce que tu crois vraiment en Jésus? Que vous soyez convaincu et que vous soyez sûr dans votre cœur? Oui, je sais en qui j'ai cru, j'étais pécheur, j'étais aveugle et maintenant je suis sauvé et je vois. Alléluia. Alors mon ami, on va simplement courber nos fronts et placer notre foi en Jésus et on va prier humblement et avec confiance dans le Seigneur. Je t'invite à vraiment dire Seigneur, je t'accepte comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Alléluia. Est-ce que Matthieu et Mélos peut-être pourraient nous conduire dans le chant et après quoi nous allons prier? Ça nous laisse le temps vraiment d'ouvrir pleinement notre cœur et de saisir cette parole de Jésus et laisser le Saint-Esprit agir. Alléluia. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada